Bonsoir, c'est le 20h à la une des morts et des blessés de suite d'une attaque des positions de l'armée congolaise par le M23 et son par le Rwanda au Nord Kivu. Le commandement de la 34e région militaire annonce avoir repoussé les rebelles au-delà de la cité des Moesso pour éviter des dégâts parmi la population civile. Et en politique, l'heure et aux consultations générales après la publication des résultats provisoires des élections à l'UDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya a réuni les élus de la plateforme présidentielle. Tous réitèrent leur confiance à Félix Tshisekedi, président réélu de la République démocratique du Congo. Et il est fort possible que Kinshasa se dote prochainement de sa première ligne de métro. Le projet en étude a été évoqué lors d'un entretien entre le directeur général de la régie des voies aériennes et une entreprise turque. Invité de ce journal, le pasteur Jacques Kambal Atilomo, conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement des mentalités. Bonsoir. Bonsoir. Le temps pour nous d'expédier l'actualité, on vous retrouvera au cours de ce journal. Merci beaucoup. Une bonne nouvelle, les Léopards de la République démocratique du Congo qualifiés pour les huitièmes de finale de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Notre 11 national s'en est sorti hier avec un match nul de zéro but partout face aux Taïfa Stars de la Tanzanie. Un match qui a compté pour la troisième journée de la phase de groupe. Une soirée mouvementée pour les Congolais. Notez aussi que la RDC va affronter les pharaons d'Egypte le dimanche 28 janvier à 21h, heure de Kinshasa, au stade Laurent-Pokou de Saint-Pégros. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et après cette annonce sportive, nous ouvrons ce journal en images avec cette déclaration de la 34e région militaire des FARDEC au Nord Kivu. On y dénonce les morts, les blessés suite aux attaques et dépositions des forces armées de la RDC par l'armée rwandaise et ses alliés l'OM23. Ces derniers ont été repoussés, heureusement, loin de la population pour limiter les dégâts. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la toute dernière énergie. Les morts et blessés innocents causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Moïssou par l'armée rwandaise et ses alliés du M-22. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M-23 bar RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDEC à Kanyangoroui, Moïssou, Mondougou-Dougou et Mouchéberé dans les territoires d'Obasissé. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont d'une manière professionnelle contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repoussées en profondeur au-delà de la cité peuplée de Moïssou afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Moïssou, les terroristes du M-23 appuyés par l'armée rwandais ont dans leur fuite largué à la veiglette des bombes au montier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessées parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ses bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M-23. Fête à Goba le 25 janvier 2024. Direction le Sénat, il y est question de l'inauguration du centre de ressources numériques à un outil qui se veut une base des données, un stock d'archives. Remerciement de Bahatine Kowebo, président de la Chambre basse du Parlement au PNUD, pour avoir rendu ce projet possible. Sandra Niangui, Yelor Kimpianga. Il sera désormais possible pour le Sénat congolais d'interagir en temps réel avec les assemblées provinciales de la République. L'inauguration de ce centre de ressources numériques du Sénat constitue également une database de 8 Tera capables de stocker et d'archiver les données de cette chambre depuis sa création jusqu'à nos jours. En est une belle illustration. La réforme du Sénat congolais, cheval de bataille du président Modesto Bahatine Kowebo et de son bureau, prend lisiblement forme à travers cette dotation après la mise en place du cadre de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales. Modesto Bahatine, qui avait à ses côtés le deuxième vice-président du Sénat, Sangou Matemongon de Monsai, a eu des mots justes. Pour remercier le PNUD, un partenaire de taille dans cette réforme et cette dotation, une première pour une institution de la République. Nous apprécions l'accompagnement du PNUD grâce auquel aujourd'hui nous avons pu porter au fonds baptismaux le premier centre de ressources numériques qui permettra à ce qu'il y ait interaction permanente entre le Sénat et les assemblées, mais également permettre à ce que les travaux au niveau du Sénat se déroulent selon les méthodes modernes numériques lorsqu'il s'agit de rédiger des procès-verbaux, des comptes rendus, des comptes rendus analytiques, lorsqu'il s'agira également de rendre compte des rapports des vacances, des rapports de contrôle. Et donc ce centre-là permettra à ce que nous soyons, en tout cas au diapason des états modernes, au diapason des assemblées modernes. Le PNUD, par le truchement de sa représentante, s'est dit honoré de contribuer au rayonnement du Sénat, car ceci lui permettra de bien jouer son rôle avant de réaffirmer la volonté de son institution de poursuivre ce partenariat. Et pour mieux asseoir la digitalisation du Sénat, le président du Sénat, Modesto Baatiloukwebo, a remis des outils informatiques aux représentants du secrétaire général du Sénat. Des matériels qui doivent être utilisés avec parcimonie. Une équipe de médecins belges interviennent dans la prise en charge des malades de l'hôpital Roi-Baudouin, commune de Massinas. Ceci renforce davantage les relations de coopération entre les deux pays. Le vice-ministre de la Défense nationale et l'ambassadeur de Belgique en RDC ont visité les services de cette formation médicale. Les informations relatives à l'évolution du processus de la réforme de l'inspection du travail, les nouvelles orientations du travail et recommandations de la tutelle pour l'année 2024, toutes ces questions ont été évoquées au cours d'une séance de travail, que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doucimouakembe, a eue mercredi 24 janvier 2024, en son cabinet de travail de l'immeuble du gouvernement, à Kinshasa-Goumbé, à l'intention des contrôleurs du travail. Dans sa communication, elle a bien voulu nous donner sa vision et les biens fondés de l'inspection générale du travail, qui constitue l'épine dorsale du ministère. Et elle nous a donné les orientations en prenant en compte les cas à régulariser, c'est le cas de ceux qui ont fait bon nombre d'années et que leur situation n'était pas régularisée, les inspecteurs du travail. Et après échange fructué, madame la ministre a pris en compte les désiratats, les besoins des inspecteurs, et elle a voulu maintenant l'orienter au-delà selon sa vision, comme c'était prévu dès son entrée au ministère. La patronne de l'emploi en RDC a par ailleurs rappelé le respect du code de travail, de l'éthique et de l'ontologie professionnelle, en vue de lutter contre les antivaleurs qui gangrènent ses corps, jadis abandonnés à son tristesseur. Question, sans nul doute, pour le numéro 1 de l'emploi, de matérialiser sans faille la vision du chef de l'État relative à la promotion du travail décent, la protection sociale et l'amélioration du climat des affaires. La réforme en cours de l'inspection générale du travail et les nouvelles orientations de la tutelle, voilà le point au cœur de la séance de travail entre la ministre du Travail Claudine Doucy et une cinquantaine de contrôleurs de ces secteurs. C'est le reportage que vous venez de suivre. Nous retournons au ministère de la Défense nationale et précisément à l'hôpital Roi-Boudouin. Une forte délégation médicale des militaires belges apporte son expertise dans la prise en charge des malades à l'hôpital Roi-Boudouin dans la commune de Massina. C'est l'une des retombées de la mise en application de certains programmes de coopération signés lors du récent séjour en Belgique du vice-ministre de la Défense nationale, Samy Adoubango. Nous sommes venus concrétiser, je dirais, la mission que nous avons eu à faire au mois d'avril à Bruxelles, là où nous avons pris l'engagement de relancer la coopération militaire entre le gouvernement belge, et je sais que le nôtre, qui a abouti à une signature de sofa, parmi les différentes activités au programme de sofa, il y en avait aussi la rubrique ou l'aspect médical. L'ambassadrice du Royaume de Belgique en poste à Kinshasa s'est dit satisfaite de la diplomatie agissante entre les deux pays. C'est de la concrétisation, vous la voyez aujourd'hui, avec cette équipe qui est là, et qui travaille au quotidien avec l'équipe de l'hôpital Roi-Boudouin. Et donc c'est une opération en plusieurs séquences, donc il y aura des équipes qui vont venir régulièrement continuer ces échanges et ce partenariat qui est enrichissant pour les deux pays. Cette collaboration médicale des médecins militaires belges est une occasion de montrer la vraie image de ce centre hospitalier à la grandeur de l'homme qu'était le roi Boudouin, tout en apportant un plus dans le traitement de certaines pathologies. Kinshasa pourrait avoir son métro plus tôt que prévu. Le projet vient d'être présenté au directeur général de la Régie des voies aériennes. Ses partenaires turcs voudraient appuyer la construction des aéroports modernes à travers le pays. Léonard Ngoma a aussi tenu la réunion d'évaluation de la certification des aérodromes congolais. Paulette Lomba, fils Mounouma. Pour un meilleur désengorgement de Kinshasa, avec ses 17 millions d'habitants, une des pistes de solution doit être la réalisation du projet MétroKin. Les passagers du TGV de Kinshasa sont attendus sur le quai numéro 1. Appelés à rallier la gare centrale à Maluku en passant par l'aéroport d'Unjili. Ses projets ont été présentés au directeur général de la Régie des voies aériennes, S.A. Léonard Ngoma Mbaki, ce jeudi 25 janvier 2024, par le partenaire de MétroKin, assisté des experts de l'ONATRA. Le début des travaux est programmé pour le mois de mai 2024. Au cours de la même journée, Léonard Ngoma Mbaki a pris connaissance du contenu du cahier de charge de l'entreprise turque Milvest, spécialisée dans la construction des aéroports. Elle est expert bénéficié de l'accompagnement du gouvernement congolais. S'agissant toujours des aéroports, le numéro 1 de la RVASA a présidé la réunion d'évaluation de la certification des aérodromes avec les commandants des aéroports d'Unjili, de Lubumbashi et de Kisangani. La certification consiste à mener des actions et faire des estimations de coûts relatifs à la mise aux normes établies en matière d'aviation civile. C'est la RVASA qui certifie ces aéroports et envoie le rapport à l'autorité de l'aviation civile. Pour approbation, le directeur général de la régie des voies aériennes SA, Léonard Ngoma Mbaki, est totalement impliqué dans le plaidoyer auprès des autorités du pays en vue des procédés à la certification des aéroports en République démocratique du Congo. Aucune violence faite à la femme ne sera impunie. Les femmes activistes de droit féminin étaient face au procureur près la Cour des Cassations. Elles plaident en faveur de celles victimes de ces vices dans l'espace Grand Katanga. Cédric Kenina. La xénophobie, la stigmatisation d'un groupe ethnique ou encore les attaques ciblées ne resteront pas impunies. Les activistes de droit des femmes sont vendés bout et plaident pour des sanctions exemplaires à l'image des actes répréhensibles à Malémankoulou et à Moba dans l'espace Grand Katanga. Firmem Wondé, procureur général près la Cour des Cassations, a été saisie par cette délégation des femmes conduite par Félicité Kankou, chef du département genre de la Fondation Grand Kassai. Par rapport à la situation qui prévaut dans le Grand Katanga, vous le savez comme ça a passé dans les réseaux sociaux depuis le mois de décembre. Ça a commencé à Malémankoulou, ça s'est étendu, à Moba jusqu'à Likassi. Et les gens sont en train de s'entrituer comme des animaux. Et donc, ici c'est le parquet du parquet. Ici c'est le chef du parquet. Nous nous sommes dit que le pays est organisé. Il faudra qu'on vienne voir le responsable de tous les parquets pour qu'ils se saisissent quand même de cette affaire, afin de mettre fin à cette hémorragie. Et que les coupables soient punis par la mort. L'objectif est donc de dissuader d'autres qui tenteront de poser les mêmes actes, contraires aux valeurs sociétales en République démocratique du Congo. Et puis l'Office Congolais de Contrôle tient à la restructuration de ses activités informatiques, ce qui va réduire le coût et le délai de travail et maximiser ainsi les recettes et évidemment améliorer la qualité des services. C'était là le but de l'atelier de 5 jours qu'a clôturé les directeurs généraux de cette entreprise. Commentaire Jacques Mégi. 5 jours ont suffi pour que les agents et cadres de l'Office Congolais de Contrôle s'imprègnent de plusieurs matières relatives au numérique, notamment la cybercriminalité, l'intelligence artificielle, la base des données ou Big Data, ainsi que le Cloud Computing, qui est l'utilisation de serveurs hébergés sur Internet pour le stockage de données informatiques. Le directeur général de l'Office Congolais de Contrôle, Étienne Chimanga Motombo, qui a clôturé cet atelier numérique fait de la restructuration de l'activité informatique au sein de l'Office Congolais de Contrôle, son cheval de bataille. L'objectif poursuivi étant l'efficience des opérations, la réduction de délais et de coûts, la maximisation de recettes et l'amélioration de la qualité de service. Le DG de l'OCC, Étienne Chimanga Motombo, soutient ainsi la volonté du chef de l'État qui tient à l'accélération de la transformation numérique de la République démocratique du Congo selon le plan national du numérique Horizon 2025. Cet atelier qui entre aussi dans le cadre du renforcement des capacités des agents et cadres de l'Office Congolais de Contrôle nous permettra d'être au fait des avancées numériques tant sur le plan national qu'international. Plusieurs partenaires ont apporté leur expertise à ces séminaires sur la digitalisation et la numérisation des processus métiers de l'OCC. C'est le cas de l'Agence pour le développement du numérique Bivac BV RDC. Guichet unique intégral du commerce extérieur ainsi que la société Smart Tech. Le groupe Glencore a appelé à respecter intégralement la loi sur la sous-traitance. Après plus d'une année de campagne de vulgarisation de cette loi, certaines entreprises concernées posent encore le problème de l'interprétation légale. Un débat dépassé, à en croire le directeur général de l'ARSP. Il est temps de passer à l'exécution. Son article 6 sur la sous-traitance en RDC accorde la fourniture des biens et des prestations de services aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Pour mettre en lumière toutes les zones d'ombre d'interprétation de cette loi et ses mesures d'application, les représentants du groupe Glencore ont été rencontrés, le numéro 1 de l'ARSP. Quand il y a un problème d'interprétation, nous avons l'avantage de pouvoir en parler avec le directeur général. Et ce qu'il fait, c'est qu'il permet à ses équipes de pouvoir travailler avec nos experts pour pouvoir justement arriver à un accord sur la compréhension ou l'interprétation de la loi. Mais nous sommes déjà conformes avec la loi sur la sous-traitance et nous employons des sous-traitants congolais. Alors, il y a certains points sur lesquels nous sommes encore en train de trouver. Je n'ai pas l'intérêt d'entendre, mais nous sommes en train de discuter pour avoir la même compréhension de la loi. Donc, nous sommes en train de... Nous aboutirons, mais nous sommes en discussion. Le DG Miguel a pour sa part souligné que cette disposition légale mérite absolument d'être respectée par toutes les sociétés principales du pays. Ce qui est vrai, il n'y a aucune société en République démocratique du Congo qui sera épargnée à l'application de la loi sur la sous-traitance et il n'y aura aucune exception d'une société qui sera exonérée de la loi sur la sous-traitance parce que la loi sur la sous-traitance ou la sous-traitance elle-même, c'est une chaîne de valeur et cette chaîne de valeur doit profiter aux entreprises congolaises. L'objectif est de faire accéder les Congolais au marché de la sous-traitance et faire participer les Congolais à la chaîne des valeurs qui est aujourd'hui un combat non-délui président de la République. Il a par ailleurs annoncé pour d'ici peu la publication des résultats de contrôle effectués dans l'espace Grand Katanga. Rituel respecté au Fonds d'entretien routier en ce début d'année, le Conseil d'administration a évalué la gestion 2023 et a fait des projections. Un commentaire que signe Edith Yala. Le Conseil d'administration national d'entretien routier FONER a tenu sa première réunion du Conseil d'administration mardi 23 janvier 2024. Il était question de faire le point sur quelques dossiers de l'année qui viennent de s'achever et élaborer un plan d'action à adapter aux recommandations faites par le chef de l'État Félix Antoine Tisséquidi dans son discours d'investiture. Nous voulons apporter un changement dans la politique de stabilisation de routes en terre battue parce que nous devons créer de l'emploi pour les gens qui sont dans l'arrière-pays, c'est-à-dire les gens dans les milieux ruraux. Ils ont besoin de ce soutien-là pour évacuer leurs biens et leur production. de ce fait, nous avons besoin des routes qui peuvent les faciliter à bouger leurs produits. La mission du FONER, c'est collecter les fonds et assurer le financement de l'entretien. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est assurer de manière efficace et efficiente l'entretien des routes. Le PCV vient de vous parler des produits stabilisants. On est en train de réfléchir pour aller vers ce type de produit parce que ça permet de faire un gain sur le coût de l'entretien. Vous savez, le réseau de la RDC était énorme, à peu près 156 000 kg. Les fonds collectés par le FONER n'arrivent pas à couvrir tous ces besoins d'entretien. Donc, il faut aller vers des solutions plus intelligentes, plus innovantes qui nous permettent, avec peu d'argent, d'entretier beaucoup plus de routes. Le FONER va doubler d'efforts pour élever des grands défis afin de traduire en acte la vision du chef de l'État dans les secteurs routiers. Je vous l'avais dit au début de ce journal, notre invité, c'est le pasteur Jacques Kambala Tchilombo. Vous êtes conseiller principal du chef de l'État. Tout à l'heure, j'ai dit conseiller spécial, un lapsus. Vous êtes conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur de la coordination pour les changements de mentalité qui porte une appellation un peu différente. Maintenant, on l'appelle cellule d'innovation et de changement de mentalité. Oui, je suis coordonnateur adjoint. Merci de nous avoir reçus sur ce plateau merveilleux de la RTNC. D'accord. Alors, demain, la communauté internationale va célébrer la journée de la douane. Donc, il y a une particularité cette année avec votre présence ici sur ce plateau. Oui, effectivement. On se souviendra, l'année dernière, à la même date, la CISM au droit de l'État a traversé la campagne de sensibilisation et de prévention de la lutte contre les antivaleurs dans le secteur douanier. On avait présenté, donc, le cahier spécial du chef de l'État où on a intégré toute sa vision en termes de la lutte contre les antivaleurs et la corruption dans ce secteur-là. Et si, ainsi, demain, à présenter et à remettre à tous les agents de douane d'une manière symbolique par la DGDA les hyperguides de l'agent de douane congolais. Que contient le document ? Il y a quatre tomes où on parle de différents axes de l'activité du douanier. Mais la particularité, c'est qu'on y a intégré toute la dimension éthique et valeur dans l'exercice de leur métier. Ça pourra nous permettre d'une part de lutter contre les antivaleurs dans cette industrie-là, mais aussi à maximiser les recettes que nous faisons pour la nation. et on va se servir de ce projet pilote pour l'étendre sur toutes les régies. Donc la DGDA, c'est juste l'entreprise qui vous permet de donner le goût ? Oui, c'est le goût. Comme vous l'avez entendu lors de son investiture, le geste de l'État a été clair que dans ce deuxième mandat, il ne sera pas permis d'une certaine manière de tolérer les antivaleurs dans n'importe quelle entreprise de l'État, dans n'importe quelle structure de l'État. Vous ciblez principalement d'abord les régies financières ? Nous avions commencé ce projet avec la DGDA dans l'optique que ça serve de projet pilote et le ministre de Finances l'avait clairement dit. Une fois qu'on a installé ce projet et ça devient effectif au niveau de la DGDA, nous allons vers les autres régies financières et on va l'étendre sur toute l'administration publique. Et cela aura certainement comme retombé la maximisation des recettes et les trésors publics seront en fou. on est là déjà dans la logique de la moralisation de la vie publique de l'État. Donc on met une deuxième vitesse dans notre mission de lutter contre les antivaleurs dans la prévention mais aussi dans l'innovation. Ce qui fait que ce super guide en termes d'outils physiques sera lors du deuxième trimestre amené à l'âme au format numérique. de sorte que personne n'a aucun douanier ne pourra dire un jour je n'ai pas été informé. Nous visons d'abord la sensibilisation et après ça viendra la sanction la sanction positive et aussi négative. On va sanctionner positivement les bons douaniers qui ont fait des bonnes performances et qui ont eu l'éthique qui défend d'une manière patriotique la nation. Mais aussi on aura le temps de sanctionner négativement négativement tout cela qui volontairement auront à perpétrer les antivaleurs particulièrement dans ce domaine et ça va s'étendre dans d'autres domaines de la vie nationale. Voilà, face à la caméra un dernier mot pour la population qui vous suit. Donc nous devions arriver à faire confiance au chef de l'État lorsqu'il disait que nous avons appris de nos horaires du passé et aussi de tout ce qu'il y a comme aspiration de la population voulons par ce geste de demain déjà donner un temps que les paroles vont passer en action. Pasteur Jacques Kambal Atchilombo conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et de changement des mentalités. Merci. Merci à vous d'avoir été l'invité de ce journal. Merci beaucoup. La vestiture de Félix Tshisekedi réélu à la tête de la RDC continue à faire parler d'elle. Les amis de Benjamin Wenga DG de l'Office de voirie et drainage trouvent l'actuel chef de l'État l'homme politique idéal pour conduire le pays vers des lendemains meilleurs. Ces rituels de la vie politique en RDC sont devenus incontournables. Tous les 5 ans depuis 2006, le nouveau mandat du président de la République débute par une cérémonie d'investiture. Et ce samedi 20 décembre 2024 au stade de marty de la Pentecôte, aucun incident n'a perturbé cet événement. Une longue journée mêlant liesse populaire et déclaration solennelle en faveur de l'unité nationale. Des filles de plusieurs kilomètres de personnes chantant et dansant se font former en direction du stade qui était sous bonne garde et haute protection. Sur le parcours qui mène vers ce complexe omnisport, un cortège de motards identifiés comme étant les amis de Benjamin Wenga étaient également venus témoigner leur soutien au président élu démocratiquement à l'entame de son nouveau mandat. Nous sommes très contents de la bonne organisation des élections. Comme vous le savez, nous les motards nous encourageons les oeuvres du chef de l'état. Ensemble avec la dynamique Benjamin, nous apportons notre soutien au président de la République. Une scène d'entrée en fonction organisée dans une ambiance euphorique. Les amis de Benjamin Wenga ont à leur manière fit part de quelques recommandations pour ce nouveau quinquennat. Le plus important pour le chef de l'état est d'amener le pays à son développement. Le premier quinquennat a été marqué par plusieurs oeuvres et si aujourd'hui nous avons surnommé le chef de l'état Fachi Betton, il y a ceux qui ont contribué dans Benjamin Wenga à travers la construction des routes. Benjamin Wenga peut à travers son intégrité contribuer au développement de notre nation. Le président Tshisekedi était moins seul qu'il y a cinq ans pour sa seconde prestation de serment il a pu compter sur le soutien d'une dizaine de chefs d'état qui étaient de la partie. Au secrétariat général de l'UDPS on harmonise les vues après les élections. Augustin Kabouia consulte les alliés du parti au pouvoir qui réitèrent bien entendu leur confiance à Félix Tshisekedi. Reportage Alain Bikai. Alain Bikai plateforme. C'est le cas des régroupements politiques ARDF de Jacques Kiamoula Katwe de FPI AACPG de Pus Mouabil Mbaïo et tant d'autres. C'était aussi l'occasion pour ces derniers de présenter au secrétaire général de l'EDPS les députés nationaux de leur régroupement. Parmi eux beaucoup ont réitéré leur confiance à l'air à l'air détail l'union pour la démocratie et les pogues sociales. Nous sommes venus présenter auprès du secrétaire général de l'EDPS les élus provinciaux de la province du Okatanga ils sont 8 ils venaient à peine d'être élus et échangés pour avoir des orientations étant donné que nous sommes dans la même famille politique c'est la famille du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi et donc nous allons travailler dans la vision qui nous est donnée par le secrétaire général la vision que prône le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi la raison pour laquelle nous sommes là et donc ce n'est un secret pour personne qu'eure d'eure au côté des lits de l'EDPS Avec tous ces contacts l'informateur n'aura pas un grand travail pour dégager la majorité Le siège de l'association Banakine pris d'assaut par des jeunes et vieux leaders de la commune des Calamoux ils se réjouissent ainsi de la victoire d'un des leurs à la députation provinciale il s'agit de Mike Tabacélé en reportage de Dada Chabani A la publication des élections législatives de décembre 2023 Mike Tabacélé a raflé un siège parmi les deux qui comptent dans la commise des Calamoux L'élu des Calamoux reçu par sa base de l'association de l'association de l'association Banakine à exprimer sa gratitude à ses électeurs il a à cette occasion réitéré son soutien à son autorité morale le président de la république Félix Tshiseke de Chilombo vous m'avez fait confiance n'hésitez pas à me consulter en cas de problème je suis là et je reste ouvert à tout le monde vous savez très bien que je suis un homme humble je vous transmets le salutation du président Félix Tshiseke il n'a pas manqué de dire merci à sa base de sa détermination de contribuer au développement de la commune la lutte contre l'insalubrité la délinquance juvenile et les banditismes urbains qu'il compte en faire son cheval de bataille à l'assemblée provinciale c'est donc Miki Kabasele le Lue de Calamoux des délégués syndicaux de l'agence nationale de promotion des exportations formées sur le rôle et attribution du syndicat une session de formation clôturée mardi l'initiative et du directeur général de cette structure commentaire à Monique Mavongou doter les délégués syndicaux de l'agence nationale de promotion des exportations des outils nécessaires sur le rôle et attribution du syndicat pour une compréhension optimale de ce qu'un mouvement syndical c'est l'objectif de cette session de formation de 5 jours tenue à Kinshasa à la cérémonie de clôture le directeur général l'initiateur de cette session de formation a rappelé l'importance du dialogue social entre les agents et les dirigeants tout en s'estimant satisfaits de ces modules de formation qui vient renforcer les capacités de la représentation des travailleurs il les a en outre rassurés de la disponibilité de la haute direction de maintenir un cadre d'échange permanent avec le personnel de l'ANAPEX pour sa part le président de la délégation syndicale monsieur Zosajul a rappelé le fait que cette formation s'inscrit dans le cadre du respect de l'article 225 du code du travail qui prévoit la formation de membres de la délégation syndicale par leur organisation il a remercié l'employeur qui s'est investi pour la réalisation de cet atelier qui selon lui a permis aux participants de comprendre le rôle combien essentiel de la délégation syndicale au sein d'une institution le permanent syndical Jean Loaka le formateur principal a insisté sur l'importance d'une coopération entre les directeurs généraux et l'intersyndical susceptibles de favoriser un climat de paix des brevets de participation ont été cernés aux délégués syndicaux formés durant 5 jours sur des thématiques essentielles telles la structure et des fonctionnements de l'ANAPEX ou encore l'historique du mouvement syndical ainsi que le rôle et compétence de la délégation syndicale on va terminer avec les mines nous avons cet atelier qui porte les marques de l'ambassade du Suède en RDC thème choisie l'adaptation au changement climatique et protection des forêts dans les communes minières qui alimentent la transition vers un avenir sobre en carbone donc le détail avec Nadine Yangou une seule journée a suffi pour pouvoir favoriser la résilience en République démocratique du Congo voilà ce qui ressort de l'atelier sur le réchauffement climatique organisé par l'ambassade de Suède pendant ses assises les participants ont planché sur les différents projets dont les bides d'accroître la résilience des communautés subissant les effets de l'exploitation minière ces différents projets seront mis en oeuvre dans certaines provinces il s'agit entre autres du Okatanga du Lualaba de l'Itori et de la Tchopo l'adaptation fondée sur l'écosystème se veut une approche qui est concentrée sur la restauration et la protection de la biodiversité le focus sur le Lualaba et le Okatanga c'est à cause bien sûr de l'exploitation du cobalt en particulier et du cuivre qui sont des minéraux critiques l'Itori et la Tchopo ça fait longtemps que nous sommes présents et actifs dans le secteur en appui du secteur mini-artisanal pour l'amélioration des conditions et des conditions d'exploitation donc là c'est surtout le secteur bien sûr l'exploitation qui se fait c'est l'or et les diamants mais les pays avoisinants surtout l'Ouganda il y a l'exploitation de terres rares donc c'est aussi s'assurer qu'il y a une protection de la biodiversité au cas où éventuellement cet endroit-là est visé potentiellement pour une exploitation d'autres minéraux La République démocratique du Congo notre maison commune a besoin de briller des mille feux et d'offrir à ses filles et fils voir ses hautes des marques les conditions climatiques adéquates et dignes de ces noms raison pour laquelle l'utilisation avec parcimonie de ses ressources vaut son paysan d'or Ce journal est terminé il a été réalisé par Yolande Vauca prenez rendez-vous à 23h avec Gaëtan Magalano pour une nouvelle édition moi je vous retrouve la semaine prochaine bonsoir chez vous dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la douleur